bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo tu vas parler de décrire mouvement avec quelques rappels du collège et les nouvelles notions pour la seconde c'est parti quand on étudie un mouvement encore faut-il dire par rapport à quoi et ce par rapport à quoi c'est ce qu'on appelle un référentiel et quand on étudie un mouvement à la surface de la terre on va utiliser un point fixe et ce point fixe on va appeler ça un référentiel terrestre si on veut étudier le mouvement d'un satellite autour de la terre il vaut mieux se placer par rapport au centre de la terre c'est ce qu'on appelle un référentiel géocentrique avec trois axes qui pointent vers des étoiles qu'on considère comme fixe et le centre du repère c'est le centre de la terre pour des planètes il vaut mieux changer à nouveau de référentiel et se placer par rapport au centre du soleil et avoir ce qu'on appelle un référentiel héliocentrique avec des axes qui pointent vers des étoiles lointaines considérées comme fixe et le centre du sommeil et le centre de notre repère du coup quand j'étudie un mouvement il faut que je définisse le système et le système c'est l'objet d'étude et c'est le référentiel dans lequel j'étudie le mouvement de l'objet et pour se faciliter la tâche pour éviter d'avoir trop de problèmes notamment en secondes on va considérer que notre objet peut être assimilé à points et c'est ce qu'on va appeler le modèle du point matériel dans ce modèle du point matériel on va avoir une perte d'informations qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que comme on considère l'objet comme un point on suppose que tous les objets du pont ont le même mouvement ce qui n'est pas forcément vrai de même on suppose que l'objet au cours du mouvement ne subit pas de déformation et ça encore ce n'est pas forcément vrai on n'oublie pas également de définir un repère de temps une horloge parce que ce repère de temps on va en avoir besoin de faire quelques calculs pour avoir des repères temporelles Alors du coup une fois que j'ai mon référentiel que j'ai mon point matériel je vais pouvoir avoir la trajectoire et cette trajectoire c'est la courbe de l'ensemble des positions successives que va occuper l'objet étudié au cours du mouvement si je veux être vraiment précis je vais lire par le point matériel auquel j'assimile mon objet étudié des trajectoires il y en a de différentes sortes alors on a différents types de trajectoires la première trajectoire quand les points sont alignés c'est une trajectoire rectiligne la trajectoire peut également en former un cercle ou une partie du cercle dans ce cas là on a une trajectoire circulaire autre possibilité la trajectoire elliptique c'est le cas des planètes autour du soleil quatrième type de trajectoire la trajectoire parabolique quand vous lancez un objet avec une certaine vitesse il va adopter une trajectoire parabolique enfin quand les différents points forment une courbe on n'a pas envie de nommer ou qu'on ne sait pas nommer on va appeler ça une trajectoire curviligne voilà c'est tout pour cette petite vidéo qui décrit le mouvement il y aura une nouvelle vidéo qui va parler du vecteur vitesse mais on avait besoin déjà de définir référentiel et trajectoire n'hésitez pas à liker partager commenter vous abonner et moi je vous dis à bientôt